Sous-titrage MFP. 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 Lecture MFP. MFP. Père, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Chers amis, il doit être extraordinaire pour quelqu'un qui n'a jamais vu que la première chose qu'il voit, c'est Jésus, le visage de Jésus. Cet homme qui n'a jamais exercé le sens de la vision, voit pour la première fois et celui qui lui ouvre les yeux est aussi en même temps celui qui se donne à voir à lui, c'est Jésus. Comme si la vision de Jésus nous rendait la vue, comme si le fait de retrouver la vue pour lui équivalait à voir Jésus. Alors vous l'avez compris, peut-être que la question que posent les pharisiens, serions-nous aveugles nous aussi ? Nous pouvons nous l'approprier ? Oui, chers amis, nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles parce que nous ne voyons pas Jésus. Nous ne voyons pas Dieu. Nous n'avons pas la vision béatifique. Et un jour, Jésus nous donnera la vue. Jésus nous donnera de le contempler et par lui de contempler à la fois Dieu le Père et toutes choses. Au soir de notre vie, lorsque notre âme spirituelle sera séparée de notre corps, nous prions pour qu'elle soit emportée dans la contemplation de Dieu. Ça s'appelle le paradis. Ça s'appelle la vision béatifique. Ça s'appelle ce à quoi nous inspirons de tout notre être. Et nous sommes sur terre comme cet aveugle. Nous sommes aveugles de l'essentiel. Nous sommes aveugles et nous désirons voir. Et nous sommes en chemin de guérison. Ce que Jésus est en train de faire avec nous, et bien c'est ce que l'aveugle a expérimenté avant que ses yeux s'ouvrent. Jésus est en train d'appliquer sur nos yeux de la boue. Pourquoi est-ce qu'il applique de la boue sur nos yeux ? C'est quand même curieux. Au moment où cet homme lui demande de voir, on dirait qu'il augmente sa cécité. C'est-à-dire qu'il met sur ses yeux cette boue qui va empêcher, qui va faire écran entre ses yeux et le Christ. Et bien cette boue, vous l'avez compris, c'est une évocation d'Adam. Nous avons été façonnés, l'homme, l'humanité a été façonnée à partir de la terre par le Créateur. Dieu a modelé à partir de cette blaise, cette petite poterie qui est l'Adam, le blaiseux, c'est-à-dire l'être humain pour créer à l'image de Dieu. Et il voulait le modeler pour que, petit à petit, il se laisse modeler à l'image de Dieu et qu'il parvienne à la ressemblance parfaite de Dieu. À la ressemblance parfaite de Dieu par la communion avec son Créateur. Et vous le savez, le péché originel a blessé cette croissance, a empêché qu'Adam s'ouvre à la contemplation de Dieu. Alors Jésus reprend le travail. Lui, le Sauveur, il reprend le travail là où il était interrompu. Et il vient refaire, on vient corriger ce qui a été blessé dans l'œuvre du Père. Jésus, le Fils bien-aimé du Père, vient glorifier le Père, vient glorifier l'œuvre du Créateur, vient la faire parvenir à son achèvement. Jésus vient nous guérir de la cécité. Et pour cela, il doit nous recréer. Il doit nous recréer beaucoup plus profondément que simplement un geste magique. Il doit nous recréer de l'intérieur. En fait, la conversion, se convertir, c'est changer de regard, c'est retrouver la vue. Mais la conversion, c'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre créatrice. Ce n'est pas simplement un petit effort que nous faisons pendant le temps du Carême pour essayer de modifier tel ou tel de nos comportements. Ça, ce serait de la chirurgie esthétique. Ce serait du travail de surface. Jésus veut changer nos cœurs. Et changer nos cœurs, en changeant nos cœurs, il nous donne profondément de voir, de voir, de le voir lui. Il nous prépare à le voir lui. Et il nous donne de voir différemment. Avez-vous remarqué, dans ce merveilleux premier récit du livre de Samuel, lorsque Dieu a choisi, a choisi quelqu'un, dans le mystère de son dessein, il a choisi quelqu'un pour succéder à Saül, le premier roi d'Israël, et qui lui a déplu. Alors, il envoie le prophète Samuel dans la famille de Gécée, et Gécée a sept fils, et il les fait défiler tous devant Samuel. Samuel regarde. En fait, Samuel est aveugle, comme nous le sommes tous. Il est aveugle parce que, vous l'avez entendu, il voit l'apparence, il voit l'écorce. Vous connaissez le mot du petit prince de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible par les yeux, nous le voyons bien qu'avec le cœur. Eh bien, par le péché originaire, nous avons perdu cette vision qui nous permet de voir le cœur. Dieu voit le cœur, nous nous jugeons à l'apparence. Et nous avons besoin d'une guérison, nous avons besoin d'une recréation, pour que Dieu nous donne son propre regard. La foi sur terre, eh bien, nous permet de, non pas de voir Dieu, parce que nous le verrons au ciel, mais nous permet d'avoir de la boue sur les yeux et de nous laisser guider par Jésus, qui lui voit Dieu. C'est ça, vous savez, comme ces aveugles qui sont traînés, qui sont guidés par un chien, un chien d'aveugle. Alors le chien, lui, voit le chemin. Eh bien, notre petit chien, c'est Jésus, d'une certaine manière. C'est Jésus qui nous guide, et nous lui faisons confiance dans l'obscurité, avec de la boue sur les yeux. Nous lui faisons confiance dans l'obscurité de la foi, et pas encore dans la vision béatifique. Et nous laissons nous conduire sur des chemins qui nous guérissent peu à peu. Et ces chemins sont parfois complexes. Ces chemins, parfois, eh bien, ils nous conduisent à avoir encore plus de goût sur les yeux, parce que Jésus sait ce qu'il fait. Jésus veut nous purifier. Dans, vous savez, le chemin spirituel, les corps spirituels disent qu'il y a trois étapes. À vous de voir à quelle étape vous êtes. Il y a trois étapes. L'étape purgative, l'étape illuminative, et l'étape unitive. Voilà des gros mots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, lorsque nous nous sommes mis en route avec Jésus, lorsque nous sommes devenus disciples de Jésus, lorsque nous nous sommes mis à sa suite, lorsque nous avons reconnu que nous étions aveugles, chers amis, nous devons reconnaître que nous sommes aveugles. Je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui me disait, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je ne vois pas ce que Dieu pourrait m'apporter. Eh bien, cet homme, je prie pour qu'il découvre qu'il a besoin de Dieu, qu'il est aveugle, qu'il ne voit qu'une partie de la réalité, qu'il ne voit pas la réalité telle qu'elle est aux yeux de Dieu, qu'il n'a pas encore le don de voir avec le regard de Dieu. Et lorsque nous reconnaissons que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, que notre savoir est limité, que notre savoir est enfermé aussi par notre péché, eh bien, humblement, nous demandons à Jésus nous guider. Et lui, lui demandons de voir pour nous. C'est ça, avoir la foi. La foi, c'est se confier à quelqu'un qui voit plus que nous, qui voit plus grand. Vous savez, un peu comme si nous étions tombés dans un puits, et puis quelqu'un est à l'extérieur, voit l'extérieur, et nous le décrit. Alors nous sommes obligés de lui faire confiance, parce que nous savons que lui voit de plus haut, de plus grand. C'est cela, avoir la foi. C'est mettre notre confiance en celui qui voit le Père. Mettre notre confiance en Jésus qui est le Fils bien-aimé du Père. Mettre notre confiance en Jésus et non pas en notre intelligence, en notre raisonnement et en notre manière de voir trop petite et trop étroite. Les hommes jugent à l'apparence et Dieu voit le cœur. Dans la vie des saints, on sait qu'il y en avait qui avait ce don de clairvoyance, ce don, vous savez, le curé d'Ars, il voyait les âmes. Il pouvait voir certaines choses qui demeurent invisibles aux autres, comme si son chemin de sainteté lui avait permis, petit à petit, de purifier son regard et de voir plus profondément ce qui reste interdit et ce qui reste inaccessible au commun des mortels. Eh bien, nous sommes en chemin de purification. Première étape, l'étape purgative, nous nous purifions et Jésus doit nous purifier. On pourrait dire que ça correspond à cette étape où Jésus met de la boue sur les yeux de l'aveugle nez. Nous nous purifions et nous devons accepter, accepter ce chemin de foi qui est parfois douloureux. Alors, lisez tous les grands mystiques. Peut-être celui qu'il a le mieux décrit, c'est Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix dit que, eh bien, lorsque une personne se convertit dans un premier élan, elle suit Jésus et puis après, eh bien, elle doit passer par des étapes purificatrices, des épreuves. Ne soyons pas étonnés que Jésus nous éprouve. En ce moment, nous sommes éprouvés. Et au lieu de gémir, au lieu de murmurer, comme dimanche dernier, l'entendions avec les épreux dans le désert, nous devrions demander à Jésus, éclaire-moi, purifie-moi. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, me faire voir ? Qu'est-ce que tu veux qui tombe en moi ? Quels sont les écailles de mes yeux qui doivent tomber ? Peut-être que le Seigneur veut nous purifier de tel ou tel lien, de tel ou tel attache, de tel ou tel péché. Vous avez entendu la deuxième lecture. L'homme qui se convertit doit d'abord se purifier dans la doctrine spirituelle, dans la doctrine des pères de l'Église. Il y a cette doctrine des sept péchés capitaux. C'est ces sept péchés capitaux qui sont les portes par lesquelles entrent les attaches humaines qui nous empêchent de cheminer vers Dieu, par Jésus. Et nous devons couper ces attaches avec la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une étape qui est douloureuse, une étape de purification qui se prolongera éventuellement en purgatoire pour que nous soyons libérés de ces attaches-là. Acceptons d'entrer dans ce combat, la phase purgative. Il y a une deuxième étape qui est la phase illuminative. C'est très beau parce qu'une fois que nous avons été purifiés d'un certain nombre de choses, eh bien, la boule tombe de nos yeux, la boule qui évoque évidemment la boule de notre péché, la boule de ce à quoi, de ce qui nous rive toujours au sol, de ce qui nous empêche de voir, de ce qui nous empêche de contempler dans la lumière de Dieu. Eh bien, deuxième étape, l'étape illuminative. Dieu nous donne de voir déjà dans l'obscurité comme lui-même voit. Ça s'appelle les dons du Saint-Esprit. Ça s'appelle en particulier le don de science. Le don de science, c'est que nous voyons notre vie, nous voyons les yeux, les autres, non pas avec notre regard, mais avec le regard de Dieu. Nous avons un autre focus. Vous voyez, il y a quelques années, il y avait une exposition autour du jardin du Luxembourg à Paris et sur les grilles du jardin. Elles étaient exposées de très belles photos. C'était la France vue du ciel. Alors, c'est intéressant parce que des monuments qu'on connaît par cœur parce qu'on les voit à partir du sol, tout d'un coup, on les voyait à partir d'un satellite, à partir d'un avion. Et l'éclairage est tout autre. La vue est tout autre. Eh bien, c'est un peu ce que Jésus réalise. Il change notre regard. Donc, quelqu'un que nous regardions peut-être avec indifférence ou mépris, eh bien, comme le prophète Samuel, nous changeons de regard, nous mettons d'autres lunettes et nous voyons, nous voyons avec le cœur cette personne. Nous devinons quelque chose qui est précieux. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, ceux qui ont été purifiés, ils verront Dieu dans leur frère, ils verront Dieu dans le plus petit, ils verront Dieu en toutes choses, ils verront Dieu dans la nature, dans la création. Pensez à cette très belle encyclique du pape François, là où d'un dossier, qui dit qu'il faut rendre la liberté à la nature, à la création. Il faut la rendre, d'une certaine manière, aux mains du Créateur. Il faut qu'elle soit à nouveau transparente du Créateur. Il faut qu'on puisse voir, à travers la nature, celui qui en est l'auteur. Heureux les cœurs purs, ils ont nettoyé leur regard de toute convoitise, de toute volonté d'accaparement, de tout péché, petit à petit, ils voient les choses dans leur vérité. Ils voient les choses comme Dieu les voit. C'est cette transformation que Jésus réalise dans nos vies, à travers, eh bien, cette conversion, cette conversion du regard. Et troisième étape, la phase unitive, il ne s'agit pas simplement de voir, comme Dieu voit, de voir Dieu à travers sa création, de voir Dieu à travers le filtre de sa création, mais de nous unir à lui. Et nous pouvons nous unir à lui, dans quelques instants, il va s'unir à nous dans l'Eucharistie. Et c'est le mystère de cette union qui est beaucoup plus profonde que tout ce que nous pouvons ressentir. Ça fait partie des glorifications. Souvent, nous limitons notre expérience de Dieu à ce que nous en ressentons. Certains sont très affectifs, donc ils sont dans la sensibilité. Et quand ils ne ressentent plus la présence de Dieu, parce qu'il n'y a plus la liturgie qu'ils aimaient, il n'y a plus les sensations qui leur disaient que Dieu était là, ils ont l'impression que Dieu n'est plus là. Ils confondent, ils confondent les effets de la présence de Dieu avec la présence de Dieu à lui. Et Dieu doit nous purifier, doit nous purifier de ses attachements. D'autres, ils sont très attachés à leur intelligence, à leur raisonnement. Et Dieu va leur faire, va leur mettre de la boue sur les yeux tout d'un coup, leur certitude, ce sur quoi ils pensaient, ce sur quoi ils pensaient s'appuyer, eh bien, leur échappe. Pensez par exemple au livre de Tobie. Je vous conseille pendant ces jours de confinement de lire le livre de Tobie. C'est la grande épreuve du peuple d'Israël qui était sûre de lui, qui s'était installé en terre promise, qui avait construit le temple qui était magnifique, ce temple construit par Salomon. Et pourtant, le péché était à l'œuvre dans ce peuple. et pourtant, Dieu, eh bien, se faisait de plus en plus absent de la réalité des cœurs. Et les prophètes l'annonçaient. Il va y avoir une épreuve, un châtiment. Et cette épreuve va venir en 587 avant Jésus-Christ. C'est le temple qui est rasé par Napoléon de Losa, le roi de Babylon. Et l'exil. Alors, Tobie est un de ces juifs pieux qui se trouve en exil. Il ne voit plus le temple. Il ne voit plus tout ce qu'il rattachait à Dieu. Il ne voit plus toutes ces pratiques liturgiques qui lui permettaient de s'attacher à Dieu. Il est dans l'obsturité. Alors, il regarde depuis Babilôme, il regarde dans la direction de Jérusalem, il espère, et puis il se tourne vers Dieu, il implore Dieu et il reçoit de la fiat, pardon. Il reçoit, eh bien, cet excrément qui le rend aveugle, un peu comme un autre pharisien. Paul, Saul de Tarse, qui va devenir aveugle pendant trois jours, ébloui par la présence de Jésus. On commence par redevenir aveugle, on perd la vue, on perd tout ce qu'on croyait, savoir par nos propres forces humaines, avec notre intelligence naturelle, avec notre perception naturelle. Tout cela, Dieu nous l'enlève. C'est très douloureux, mais en fait, c'est pour nous faire parvenir à une nouvelle étape spirituelle, à voir non plus avec les yeux, nos yeux physiques, à voir non plus avec les yeux de notre intelligence, de nos facultés naturelles, de nos facultés intellectuelles, psychiques, mais à voir avec le cœur, c'est-à-dire avec cette dimension proprement spirituelle, à voir avec les yeux de Dieu. Je me souviens de cet homme qui était à Parémonial pour la prière de guérison des malades, cette journée de prière de guérison des malades, et lui était aveugle, je ne sais plus s'il était aveugle de l'essence, et on lui a demandé veux-tu retrouver la vue ? Et il a hésité, il a dit je ne sais pas, parce que j'ai peur de ne plus voir Jésus à l'intérieur, j'ai peur de ne plus avoir cette lumière à l'intérieur. On a tous remarqué que certaines personnes qui avaient perdu un sens, qui avaient, par exemple, qui étaient aveugles, non voyants, comme on dit, avec un euphémisme, et bien en fait, avaient une perception très profonde de la présence de ceux qui sont autour d'eux. Et peut-être parfois une perception intérieure de la réalité, et parfois des réalités de Dieu. Et bien, peut-être que Dieu peut nous rendre aveugles pendant un temps, aveugles à ce que nous croyions savoir avant, aveugles à nos certitudes, aveugles à ce sur quoi nous nous appuyons, pour nous faire lâcher prise et entrer dans une autre dimension, ne plus voir par nous-mêmes, mais nous laisser conduire, nous laisser nous abandonner, comme cet aveugle qui est obligé de se laisser guider par le chien d'aveugle. Chers amis, que cette épreuve que nous vivons en ce moment, nous ne pouvons pas être dans les églises, nous sommes un peu toute chose, enfin, à toute proportion gardée, nous sommes un peu comme ces hébreux qui étaient privés du temple de Jérusalem, nous sommes privés de la liturgie habituelle, mais peut-être que dans cet inconfort, eh bien, nous pouvons rencontrer Jésus d'une manière plus profonde. C'est la grâce que je demande pour chacun d'entre vous, qu'elle soit votre joie, une joie qui ne peut se dire, une joie qui ne peut vous être enlevée, que vous puissiez entrer dans cette perception, cette lumière, cette union à Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous conspillate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères, en ce temps de carême, nous demandons au Seigneur de purifier vos cœurs, de purifier nos regards et de les préparer à contempler sa gloire. Le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Père, béni sois-tu pour ce temps de carême. Purifie nos regards afin que nous voyions le monde et nos frères comme tu le vois. Nous te confions nos proches qui nous sont éloignées par les propres confinements. Donne-nous de les voir dans un nouveau jour. Nous te confions ceux que nous sommes tentés de négliger ou de mépriser. Change notre cœur de pierre, change nos regards. Nous t'en prions, Seigneur. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. » Seigneur Jésus, béni sois-tu pour les catéchumènes qui recevront le baptême prochainement. Illumine leur cœur pour qu'ils se laissent attirer par toi. Nous te confions ceux qui souffrent de la maladie et de l'isolement. Relève-les, console-les, guéris-les. Nous t'en prions, Seigneur. Ô Seigneur, Seigneur Jésus, écoute-t-il ton pied. Jésus le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Esprit Saint, béni sois-tu pour ton œuvre de sanctification. Que ce temps d'épreuve nous permette de trouver le temps de prier, de lire la parole de Dieu, de contempler le visage du Christ et de nous en impréblier plus profondément. Fais ton œuvre en nos cœurs, toi le Maître intérieur. Nous te prions, Seigneur. Oh, Seigneur, on sache-t-il, écoute-nous, prier. En ta bonté, Seigneur, entendre les prières de ton Église, d'elle et de l'Église, c'est aussi celle qui demeure dans le secret de nos cœurs et que toi seul remets par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Au temps, mon âme, ton âme, Seigneur, écoute-nous, l'âme, l'âme, mon cœur, que tout mon être est libre pour toi, soit seul, mon maître, ô, Dieu, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et à ton lieu. À toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En prenant la condition du même, il a guidé vers la lumière de la foi, l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le mot qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent la rime toujours mauvaise, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'appelons. Sous-titrage MFP. ... 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 Il est digne de te recevoir, mais dis-en mon pardon, et je serai guéri. Amen. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. MFP.